Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, merci de nous rejoindre pour ce journal. Les titres de ce 30 mai marqués par un grave accident a joué les tours. Une camionnette de la gendarmerie a fauché un groupe de 25 enfants. Une petite fille est décédée, 16 autres enfants sont blessés, dont 7 graves. Le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule. La préfecture a déclenché le plan hors sec. Une fouille générale de la maison d'arrêt de Tours. Plusieurs dizaines de policiers sont entrés tôt ce matin dans le bâtiment. Après la découverte d'une arme, de munitions et de deux grenades jeudi dernier, la police judiciaire enquête sur l'origine de ces armes et sur leurs destinataires. Et puis, une bonne fréquentation ce week-end à Vitilloire. Selon les estimations, elle serait en hausse de 25% des visiteurs qui se sont déplacés entre la gare de Tours et la plage Jean Jaurès pour découvrir les vins de Loire. Un grave accident de la route a joué les tours a donc eu lieu en début d'après-midi. Une camionnette de la gendarmerie a fauché un groupe d'enfants. Une fille était décédée. 16 autres enfants sont blessés, dont 7 graves. Les précisions, Christelle Montagudo, Romain Delville. Et alors, apparemment, un petit problème nous contraint de ne pas diffuser ce sujet. Tout de suite, on va le diffuser dès que nous l'aurons. Nous avons peut-être par contre, par téléphone, notre journaliste, Romain Delville. Romain, est-ce que vous m'entendez ? Nous n'avons pas non plus Romain Delville. Excusez-nous pour ces petits problèmes. On a Romain Delville, me dit-on. Romain, vous m'entendez ? Oui, bien sûr. Vous êtes notre journaliste sur place. Est-ce que vous avez des précisions sur cet accident ? Je l'ai dit, un accident qui a fait un blessé grave. 16 autres, un décès par exemple. 16 blessés, dont 7 graves. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les détails de l'accident ? Oui, c'est décédé de ces blessures. En effet, une camionnette banalisée de la gendarmerie, il était indiqué qu'elle avait glissé sur une taille d'huile. En revanche, il n'y a pas de tâche d'huile sur les lieux de l'accident, ce qui a créé un fort mécontentement de la population. Car une heure après l'accident, c'était bien sûr la sortie des classes. Et les familles qui se sont dirigées vers l'accident, comme seule réponse de la police, elles ont été gazées au gaz lacrymogène. Et voilà, maintenant, tout le monde craint au niveau des officiels du ministère de l'Intérieur. Pierre-Henri Brandé, porte-parole du ministère de l'Intérieur, est arrivé il y a quelques minutes au stade Albala Déjo. Ils craignent des échauffourées et que l'attention monte. Il va falloir surveiller les événements de la nuit. Romain, on vous garde au téléphone, on a reçu le sujet. On va d'abord passer justement le sujet sur cet accident qui a fait un mort. Donc les précisions avec Christelle Montagudo. C'est ici au repoint de la gitonnière, à Joletour, que le drame s'est produit. Une camionnette de la gendarmerie se rendait l'escadron de jouets lorsque le chauffeur, un homme d'une trentaine d'années, a perdu le contrôle de son véhicule. C'était vers 15h, cet après-midi. Le fourgon banalisé a brusquement dérapé, fauchant 25 personnes, dont 23 enfants de l'école élémentaire La Mignonne. Les premiers secours ont été apportés par des passants. Je suis arrivé, il était 15h30 sur les lieux. J'ai vu un camion encastré dans le grillage avec deux enfants en dessous. Et puis tout le reste de la classe allongé sur le trottoir en sang, jambes cassées, fractures. On a essayé de donner les premiers secours en attendant que tout le monde arrive, que les samus arrivent, les pompiers, les ambiances. Mais vers 18h, la nouvelle tombe. Une enfant de 9 ans est décédée des suites de ses blessures. 16 autres enfants sont blessés, dont si grièvement. Sur place, les parents d'élèves et les proches des familles sont sous le choc. Et c'est la colère qui prédomine. Donc en fait, ce que c'est, c'est que les citoyens, il faut qu'ils roulent à 50. Et puis certains, ils peuvent rouler plus vite parce que c'est dégradé. Donc je ne dirais plus rien. Voilà. Merci. Le plan hors sec a été déclenché. Une cellule de crise mise en place. Et le porte-parole du ministère de l'Intérieur est attendu dans la soirée. Imachini et Gaël Poulain et Romain Delville. Romain Delville que nous retrouvons sur place. Romain, dans un premier temps, on a parlé d'une plaque d'huile sur laquelle aurait glissé la camionnette de gendarmerie. Alors on ne parle plus de cette information puisqu'elle serait fausse, c'est ça ? Elle est fausse car nous n'avons rien constaté, ni plaque d'huile, ni même du sable qui aurait permis de colmater une plaque d'huile. Pour l'instant, on est bien sur une perte de contrôle du véhicule d'un gendarme qui est de la BMO de Loche et qui se dirigeait dans une mission de logistique. C'est-à-dire qu'il ramenait la camionnette banalisée au niveau de l'escadron de jouer les tours. Et après avoir pris le rond-point rue de la Gitonnière, il a donc renversé ses enfants qui venaient plutôt à une initiation de rugby au stade Albala Déjo des enfants de l'école primaire de la Mignonne qui est donc située à une centaine de mètres du lieu de l'accident. Le camion n'était donc pas en train de poursuivre. Est-ce qu'il roulait vite ce camion, cette camionnette ? Ça, l'enquête le déterminera. Ce que l'on sait en revanche de la part du procureur de la République, Philippe Varin, c'est que le conducteur, le gendarme qui conduisait ce véhicule n'était pas en état d'alcoolémie ni sous l'effet de stupéfiants. En revanche, les éléments qui détermineront si le véhicule roulait trop vite ou si le véhicule est lui-même en train d'être inspecté, d'être expertisé pour savoir s'il n'y aurait pas un problème au niveau du véhicule, à savoir si le problème serait matériel ou humain. Peut-être revenir sur le climat à Jouer les Tours. En ce moment, on a entendu la réaction d'un habitant du quartier qui était plutôt scandalisé. À quoi peut-on s'attendre cette nuit à Jouer les Tours ? Est-ce que ça peut être une étincelle et qui provoque peut-être des échauffourées dans la nuit ? Est-ce qu'on s'attend à ce genre de situation ? C'est tout ce que les familles de Jouer les Tours ne souhaitent pas. Elles sont plutôt, bien sûr, dans l'émotion, dans l'émoi, en tout cas celles que nous avons rencontrées aussi bien sur le lieu de l'accident qu'au niveau du stade Albala Déjo, des amis, des proches. En tout cas, tout ce qu'elles ne souhaitent pas, c'est en effet que cela parte, bien sûr, en émeute, comme ça avait été le cas en 2007 avec Yad et Bouhane. Et bien sûr qu'il faut... Tout ça, c'est craint par les officiels, c'est craint par le ministère de l'Intérieur, mais en tout cas de la part de la population, des habitants. Il n'y a pas, a priori, et il n'y a pas de déclaration, si je puis dire, ni de guérilla ou avec la police. Pour l'instant, c'est un accident de la route, un accident tragique qui a donc coûté la vie à une fillette de l'école primaire La Mignonne. Mais en effet, il n'y a pas de revendication dans le sens d'attaque vers les policiers. Le point presse, est-ce que vous savez, le point presse du porte-parole du ministère de l'Intérieur a commencé ? Alors, il vient juste de finir. Pierre-Henri Brandé, du ministère de l'Intérieur, s'est déplacé de Paris. Et il parle surtout de la tragédie, il rapporte les faits, mais bien sûr qu'il n'apporte aucun élément nouveau, ni sur les circonstances, ni sur le suivi de cet accident. Très bien, merci beaucoup Romain Delville. On vous retrouvera si vous avez bien sûr de nouvelles informations à nous donner d'ici la fin de ce journal. Et on vous tiendra au courant de l'évolution de la situation, notamment dans notre prochaine édition de 20h30. Opération de fouille généralisée à la maison d'arrêt de Tours. Ce matin, plusieurs dizaines de policiers se sont introduits dans le bâtiment. Une fouille qui fait suite à la découverte jeudi dernier d'armes et de grenades. Maxime Kemener. Vendredi, vers 5h30 du matin, une patrouille de la maison d'arrêt de Tours découvre dans la cour des sports un véritable arsenal. Un pistolet 22 longs rifles chargés, des munitions et deux grenades. Les armes ont été envoyées depuis l'extérieur de l'enceinte par-dessus le mur de la prison. Choqué, le syndicat des surveillants pénitentiaires demande immédiatement des mesures radicales contre ce phénomène assez courant semble-t-il. Si rien n'est fait, il n'exclut pas la grève. Première réponse à l'inquiétude des surveillants, plusieurs dizaines de CRS sont déployées ce matin à la maison d'arrêt pour une fouille approfondie. C'est l'agence régionale d'intervention et de sécurité qui est chargée de l'opération. Dans la matinée, les cellules ont été inspectées une à une. Les parties communes et la cour de promenade sont passées au peigne fin dans l'après-midi. Autre conséquence de la découverte de vendredi, les mesures de sécurité ont été renforcées. Les visites au parloir sont plus strictement encadrées. Les détenus ont été fouillés. Et il est désormais impossible pour les familles de leur déposer quoi que ce soit. La politique est samedi à un déplacement du secrétaire général du Front National, Steve Brioua, un proche de Marine Le Pen. Il est venu féliciter les troupes pour les bons résultats au cantonal. Il a également rencontré les nouveaux adhérents et mis en place le dispositif pour les campagnes présidentielles et législatives. On l'écoute. Venons ici dans cette région de Tours parce que nous avons un électorat qui nous attend et nous voulons tout faire pour que nous soyons prêts pour les présidentielles et aussi les législatives qui auront lieu dans moins d'un an aujourd'hui. On est là pour structurer l'appareil, pour qu'il soit efficace le moment venu lorsque nous entrerons en campagne officielle, c'est-à-dire dès septembre. Nous sommes venus en fait pour repérer les militants, leur donner des conseils, essayer de les former. En fait, on est là vraiment pour les mettre à pied d'oeuvre pour cette bataille importante qu'est la présidentielle de 2012. Propos recueillis par Sabrina Méloult. Quelques manifestants se sont rassemblés, toujours samedi après-midi, place Jean Jaurès, à l'appel de plusieurs organisations militantes. Un rassemblement contre le racisme, contre la politique d'immigration du gouvernement et pour la régularisation des sans-papiers. Le président de la Ligue des droits de l'homme d'Indre-et-Loire est au micro de Sabrina Méloult. D'ailleurs, Nous sommes d'ici, c'est un collectif national qui appelle à s'offusquer de la politique de l'immigration. Et aujourd'hui, nous sommes là, ici, les militants qui travaillent sur le dossier des sans-papiers à Tours pour dire quel est notre refus de cette politique. Il y a effectivement une poussée du Front National, mais pourquoi il y a une poussée du Front National ? C'est tout simplement parce que le gouvernement qui dirige le pays aujourd'hui utilise et travaille avec les mêmes idées que le Front National. C'est ce qui fait qu'on démocratise aujourd'hui, enfin, on banalise, pardon, plutôt les idées de ce parti d'extrême droite. Beau succès pour cette nouvelle édition de Vitilloire. Alors que les ventes des vins de Loire ne se portent pas à merveille, les visiteurs, eux, se sont rendus en masse dans les rues de Tours entre la gare et la place Jean Jaurès pour les nombreux stands découvertes. Sabrina Méloult. Tout commence par un air joyeux le dimanche à l'heure du déjeuner. On se prend alors très vite au jeu du verre toujours plein pour goûter les différents cépages de la région. Pour certains vignerons comme Adèle, viticultrice à Quincy, Vitilloire est l'occasion de faire découvrir des vins que les amateurs n'ont pas l'habitude de consommer. C'est vrai qu'en général, ils sont assez étonnés de trouver des vins secs puisqu'on a des vins quand même très fruités mais secs. En Touraine, on a des vins un peu plus souples qui sont demi-secs ou secs mais sur du chenin essentiellement. Donc on est là pour présenter justement une diversité. Une diversité des produits qui glanent de plus en plus d'aficionados. Cette année, l'événement enregistre 25% d'entrées en plus par rapport à l'année dernière. Un succès que personne ne dément. Je viens de Texas qui est en fait un état assez connu pour son vin, pas comme Californie mais quand même. Mais on a rien que pareil franchement et c'est étonnant pour moi. Étonnant certainement car pour accompagner son petit verre de blanc, les meilleurs chefs de la région se plient en quatre pour ravir les papilles des curieux. Cela fait trois ans que Martin Florent, chef du Martin Bleu, participe à Vitilloire. S'il vient ici pour faire goûter aux uns et aux autres sa cuisine, c'est loin d'être sa seule motivation. Surtout pour faire comprendre aux gens que le poisson d'eau douce, on peut en manger partout. Parce que les gens ont tellement l'habitude de manger, c'est ce que je dis toujours, du saumon, des choses comme ça. Que regardez là, j'ai des poissons, du silure, du mulet, de la loz, de la brême. Les gens n'ont plus l'habitude d'en manger. Par contre, quand ils viennent manger au restaurant, la plupart me disent que ça nous rappelle le bout de notre enfance. Parce que tout le monde a pêché une fois avec son grand-père, pêché des poissons à la ligne et tout ça. Et si certains n'avaient jamais encore pêché, une chose est sûre, ils auraient eu tort de s'en priver ce week-end. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle la principale information de cette journée. Un grave accident a joué les tours. Au rond-point de la gitonnière, une camionnette de gendarmerie a renversé un groupe de 25 enfants âgés de 6 à 11 ans. L'accident a fait une décédée, une petite fillette. 16 blessés, dont 7 graves. Le plan hors sec a été mis en place par la préfecture d'Indre-et-Loire. La camionnette aurait perdu le contrôle. Les enfants sont scolarisés dans une école primaire du quartier. Une douzaine d'ambulances ont été dépêchées sur place. Les blessés ont été évacués vers différents hôpitaux de la région. Quant aux conducteurs de la camionnette, les analyses auraient montré un taux d'alcoolémie nul. Nous reviendrons bien sûr sur cette information dans notre édition de 20h30. Reste avec nous. Dans un instant, nous recevons le délégué départemental du NIS. Sous-titrage Société Radio-Canada